Musique Aussi loin que je me souviens de mon enfance, j'ai toujours aimé les cabanes. Des cabanes au-dessus de la terre, moitié enterrées ou complètement enterrées. Un point commun avec toutes ces cabanes, le contact assez minéral du sol, entouré de végétales, avec une odeur de champignons, de terre, de bois morts, ça, ça me parle énormément. Qui dit cabane dans les bois dit aussi veillée nocturne, avec un moment, un point lumineux, que ce soit une bougie ou une lampe à pétrole, avec le regret que ça se consomme, ça se consomme, et il faut toujours réapprovisionner, c'est pas en guillemets éternel, et ça c'est dommage. Puis j'ai grandi, j'ai oublié les cabanes, parce que je les vais habiter en ville, en immeuble, et après en maison, et un jour, pour mes 40 ans, ça remonte un petit peu, j'ai reçu ce power bank, qui est sympa, donc c'est une pile, équipée d'un panneau solaire, pour recharger les téléphones portables. Mais j'en ai découvert une autre application, parce que dessus, on peut mettre une multitude d'ampoules différentes, en 5 volts. Voilà, ça s'éclaire, et j'en ai découvert d'autres aussi, avec un bout de fil, tout aussi sympa. Du coup, je me suis amusé, plusieurs soirs de suite, à éteindre toutes les lumières de la maison, et me balader avec ma lampe de poche, avec des multi-ampoules comme ceci, et à me croire dans une grande cabane. Et je trouvais fascinant qu'on puisse, tous les soirs, s'éclairer, une heure, deux heures, trois heures, et tous les jours, en le mettant devant la fenêtre, le recharger, parce qu'il y a un panneau solaire. Sans fin possible, à part à la fin de l'électronique, de la batterie, du panneau solaire, mais c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus lointain, qu'une bougie qui se consomme, et quand elle est consommée, il faut en racheter une autre. Le souci, c'est que cet appareil coûtait assez cher à l'époque, aujourd'hui, ça ne coûte plus qu'une quinzaine d'euros, mais quand on voit ce qu'il y a, il y a un panneau solaire qui fait 1 watt, oups, il faut vraiment beaucoup le mettre au soleil, et ce couvert nuageux, ça ne charge pas très bien. La batterie, finalement, n'est pas terrible, elle ne fait que 10 watts, donc elle peut alimenter une ampoule comme ça, pendant 3-4 heures maximum, et puis surtout, il y a de l'électronique, que je ne gère absolument pas, et si à un moment, ça tombe dans l'eau, ou ça se dégrade, je ne saurais pas comment le faire. Donc j'ai eu envie de me faire ce que j'appelle une boîte à piles, ce genre d'objet, mais en beaucoup plus gros, pour que ma maison devienne une cabane. Le plus facile a été l'électronique, c'est des modules de charge, BMS, 1S, du coup, il y a un pôle plus, un pôle moins de la batterie, B moins, B plus, et puis après, on voit qu'on peut charger au milieu, décharger sur les côtés, et puis, il y a un petit bouton poussoir, et quand on appuie dessus, on a le niveau de charge, 25, 50, 75, 200%. Ça, c'est très facile à trouver. Pour ce qui est des batteries, des piles, des accumulateurs d'énergie, il existait du lithium, beaucoup, beaucoup de lithium dans nos batteries d'ordinateur, et quand on les récupère, parce que, soi-disant, elles sont HS, quand on les ouvre, on récupère plein de piles. On peut les tester grâce à un petit appareil comme ceci. Là, c'est le Opus BTC 3100. J'en ai déjà longuement parlé dans une vidéo qui va s'afficher là-haut. Pour assembler ces piles sur ce module de charge, j'aurais pu les souder, mais en les soudant, on s'empêche la possibilité plus tard de pouvoir les retester une à une, ou les démonter, enlever une qui serait défaillante, parce que souder, c'est compliqué de dessouder. Et c'est ce problème-là qui m'a retardé un petit peu dans ce projet. Je sais ce que je découvre, c'est une boîte à piles. C'est une boîte dans laquelle, faite pour les 18650, dans laquelle on peut poser directement, hop, comme ceci, les piles lithium très facilement. Et après, on soude l'arrière, tous les mots ensemble sur le module B-, et tous les plus sur le module B+. Alors c'est très sympa, ça fait penser un petit peu à la lampe de poche de Mad Max. Le souci, c'est que si, comme les fils sont à découvert, si on pose ça sur une surface métallique, on fait un court-circuit, les piles s'échauffent, c'est un petit peu dangereux, et on ne sait pas trop comment le manipuler ou le tenir avec les doigts. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse une coque pour mettre tout ça proprement. J'ai donc dessiné une boîte sur le logiciel Onshape, que j'ai préparé l'impression sur un autre logiciel qui s'appelle Cura. Et j'ai lancé mon imprimante Dagoma, qui consomme suffisamment peu pour être alimenté avec un petit onduleur de 120 volts, branché sur une batterie de voiture, elle-même rechargée par un panneau solaire. Yes ! Le souci avec cette petite lampe de poche, c'est que chaque fois qu'on veut l'éteindre, il faut enlever l'ampoule, et après, est-ce qu'on la paume, la perle, les gars ? On ne sait pas où la retrouver, on ne sait pas où la mettre non plus quand on veut déplacer la boîte à piles. Du coup, j'ai redessiné une boîte dans laquelle j'ai intégré une ampoule. Cette fois-ci, c'était une ampoule en 12 volts parce qu'elle coûtait beaucoup moins cher qu'en 5 volts. Par contre, j'ai rajouté un tout petit module Boost, un module qui prend les 5 volts en sortie USB et qui les booste à 12 volts pour cette ampoule sympathique. C'est parti ! il a grillé le truc là, la pile elle est chaude là, punaise j'ai fait un co-circuit là, mince, oh c'est nul ça, la pile elle a chauffé, elle est un co-circuit complètement, aïe aïe aïe, allez j'ai envie d'abord sur le plus et après je pousse, on voit que ça indique 4 barres et si j'appuie sur le on, yes ça marche, une super lumière, ça fonctionne comme ça, c'est très sympa, c'est juste que comme c'est de la LED c'est assez éblouissant donc c'est pas très agréable, du coup j'ai réimprimé la même chose et au lieu de faire un trou j'ai imprimé en beaucoup plus fin comme une membrane, du coup quand on l'allume, bon on voit peut-être pas autant mais ça éclaire très bien, c'est plus chaleureux comme lumière et c'est plus sympa et on a moins peur de mettre les doigts sur l'ampoule parce qu'elle est cachée derrière une couche très fine d'impression 3D. Bien évidemment pour recharger cette boîte à pile lampe de poche, j'ai trouvé un panneau solaire, 10 watts, 20 watts, c'est un 50 watts. jusqu'à 22 volts en le mettant sur un adaptateur allume cigare USB, c'était le sujet de la vidéo précédente, on peut charger ce module directement et ça c'est super cool même quand il y a des nuages. J'étais hyper hyper fier de ma boîte à piles jusqu'à ce que je découvre que pour 5 euros il existait ce genre de boîte tout fait où on peut mettre jusqu'à 7 piles à l'intérieur avec des petits ressorts, ça indique la charge en pourcentage, il y a même une petite lumière devant, bref je me suis dit c'est pas de bol, j'ai beaucoup bossé pour rien. Je me suis pas démonté, j'ai assemblé 16 piles l'une sur l'autre, ce qui nous donne l'équivalent à peu près de 100 watts heure en stockage, que j'ai mis dans une grosse boîte que j'ai pu customiser avec des écritures comme j'ai voulu, voilà. Et surtout il y a un interrupteur avec une sortie en 12 volts et là quand on éclaire ça marche vraiment bien. Donc l'ampoule sera plutôt en fixe pour s'éclairer par le dessus, c'est plus pratique. Et surtout on peut recharger cet ensemble avec un panneau solaire de 50 à 100 watts tous les jours de l'année pour avoir au moins 5, 6, 7 heures minimum d'ampoule tous les jours de l'année. Donc premier objectif, recharger un téléphone portable avec un panneau solaire 365 jours par an. Maintenant c'est le portable plus une ampoule. Prochain objectif, un ordinateur une paire d'heures par jour hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, à bientôt pour de nouvelles histoires. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501